Jérôme Cahuzac n'a fait aucune déclaration à sa sortie, gêné de la présence des médias. Son avocat l'avait même annoncé absent. L'ancien ministre a finalement préféré se présenter devant la justice, pour une audience qui s'est tenue à huis clos. A Ajaccio, le juge avait accepté sa demande d'aménagement de peine, mais le parquet avait contesté le jugement. Devant la cour d'appel de Bastia, le procureur général en personne, Franck Rastoul, a soutenu que le dossier de Jérôme Cahuzac n'était pas suffisamment étayé et que la détention se justifiait. L'ancien ministre a demandé à pouvoir s'installer comme médecin généraliste en Corse du Sud et la pose d'un bracelet électronique pourrait lui permettre d'éviter la casse-prison. Il a été condamné en mai 2018 à Paris à 4 ans d'emprisonnement, dont deux enfermes, pour fraude fiscale et blanchiment. L'enjeu est grand pour Jérôme Cahuzac. La cour d'appel de Bastia rendra son jugement le 10 avril prochain. Jérôme Cahuzac. Sous-titrage Société Radio-Canada